Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment jouer en multi sur internet des jeux qui normalement sont conçus que pour pouvoir jouer en multi en local. Et c'est parti ! Dans ce tuto, j'utilise Towerfall Ascension. C'est un jeu dont le multi se joue exclusivement en local. Alors si vous êtes à 4 par exemple, c'est 4 manettes ou alors 3 manettes et un clavier. Mais comment faire si tout le monde n'est pas dispo pour faire une partie en local ? Et bien il suffira que les 4 joueurs aient un PC sur lequel ils vont installer Parsec. C'est un logiciel qui va permettre à une machine hot de streamer les jeux sur les machines clientes. Et de leur côté les machines clientes envoient les infos de leurs manettes sur la machine hot et les infos sont traitées par Parsec qui va faire croire aux jeux que les manettes sont branchées directement sur la machine alors qu'en réalité les commandes des manettes proviennent d'internet. Alors en principe depuis les machines clientes on peut pas jouer au clavier, il faut utiliser une manette. Parce que le jeu n'est capable de gérer qu'un seul clavier, il n'est pas prévu pour jouer avec plusieurs claviers parce qu'il est censé être joué en local donc avec un seul clavier. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin je vous expliquerai une petite astuce pour pouvoir quand même jouer au clavier depuis les machines clientes. Et maintenant je vais vous montrer comment utiliser Parsec. Alors il faut commencer par aller sur le site de Parsec pour aller télécharger leur logiciel. Alors idéalement il vaut mieux télécharger le client lourd, c'est plus simple. Il y a un add-on aussi de Chrome qui existe mais ce sera plus fiable avec le client lourd, c'est ce que Parsec eux-mêmes préconise. Donc là je télécharge et je vais l'exécuter dans la foulée. Voilà donc là il faut rentrer votre adresse email, il faut créer, alors vous créez un compte évidemment si vous n'en avez pas déjà un chez eux, donc moi j'en ai déjà un donc je vais directement rentrer mon login et mot de passe. Ok donc là j'ai rentré mon login et mon mot de passe et je me connecte. Ah oui donc si jamais vous vous connectez de plusieurs endroits différents, il va vous demander à chaque fois de valider l'endroit de connexion donc il suffit d'aller lancer mails. Et d'aller valider. Voilà donc là maintenant ça devrait passer. Voilà login. Donc là il faut attendre un peu. On attend un peu et Parsec finit par repérer l'ordinateur local et dans notre cas ça va être la machine hot. Après ça on va partir sur un deuxième ordinateur donc ça va être comme si c'était l'ordinateur d'un pote qui veut vous rejoindre sur votre partie que vous allez hosté. Donc je vous retrouve tout de suite sur le deuxième PC. Là je suis sur la machine cliente donc le PC du pote on va dire. je viens d'installer Parsec et je retrouve ma machine locale. Donc il faut rajouter en ami la personne hot ou on peut faire depuis le hot rajouter le client peu importe l'ordre. Donc c'est plus simple de rajouter avec le numéro qu'avec l'identifiant parce qu'il est souvent plein de fois le même. Donc là je l'ai retrouvé, je le rajoute. Donc maintenant il faut que j'attende qu'il me valide, de l'autre côté, où je devrais avoir une friend request, voilà, je vais retourner sur la machine. cliente donc voilà maintenant là j'ai le nouveau le pc hot qui est apparu vu qu'on est à mi et je vais simplement m'y connecter. voilà donc lui il faut qu'il valide la connexion. Voilà c'est fait et maintenant je vois ce qui se passe chez lui et donc s'il lance un jeu je devrais voir ce qui se passe dans le jeu et pouvoir jouer avec lui. donc on va lancer un jeu. le jeu se lance. Et là donc j'apparais en principe avec la manette, ça c'est la machine cliente et le clavier c'est la machine hot. donc on va vite voir si ça fonctionne. Donc je lance un versus, voilà et donc on voit la manette apparaître ainsi que le clavier. Donc je vais lancer un jeu et puis je vais tester d'abord le petit perso avec la manette qui est le petit perso vert. ça fonctionne nickel et ensuite le petit perso rose qui lui aussi fonctionne parfaitement au clavier. Maintenant on va voir comment faire si vos potes n'ont pas de manette et qu'ils ont envie de jouer au clavier aussi. Donc je vais vous montrer comment émuler une manette sur une des machines clientes. Pour ça on va utiliser deux logiciels, je vous mettrai les liens dans les descriptions en bas. Donc un qui s'appelle Interception et le deuxième s'appelle UCR. La première chose à faire c'est d'installer Interception, c'est lui qui va intercepter les frappes au clavier et qui va les envoyer à UCR. Donc pour ça j'extrais le contenu dans un dossier. Je vais le poser dans le C, ce sera plus facile pour la manip d'après. Ensuite je lance une invite de commande donc vous tapez CMD dans la barre de recherche par exemple. Il faut absolument l'exécuter en tant qu'administrateur. Donc là on va chercher le fichier d'install de Interception. Donc du coup je démine dans le C. Là j'appuie sur Tab jusqu'à ce que ça me propose Interception. anti-slash, retab, commande line installer, install interception.exe et là ça se fait avec l'option install, donc slash install et l'appuie sur Entrée. Voilà donc là on voit que ça s'est bien passé, ça a été successfouli. Installed et que je dois reboot pour que ça freine et fait. Voilà donc je vais démarrer la machine. Je vais lancer un petit outil intégré à Windows qui va me permettre de voir si le bin du clavier vers la manette fonctionne. Donc pour ça vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer là. Vous tapez juste Joypad. Voilà les premières lettres ça suffit. Et c'est configurer les contrôleurs de jeu USB. Donc là pour l'instant j'ai rien qui apparaît, ce qui est parfaitement normal puisque j'ai pas créé entre guillemets de manette Xbox. Alors, pour ça il faut utiliser UCR. Donc je l'extrais là. Moi je vous conseille de le ranger autre part que dans téléchargement. Dans mes documents ou quoi, mais là pour l'exemple je vais le laisser là. Donc je lance le petit logiciel. Alors vous pouvez créer un profil par jeu par exemple. Là je vais l'appeler TowerFall puisque c'est le jeu avec lequel je vais faire les tests. Là c'est toutes les... Ça c'est apparu grâce à... Grâce à Interception. On voit d'ailleurs ces Core Interception. C'est le petit module qui permet de rapatrier les inputs dans UCR. Et là en l'occurrence moi ce qui m'intéresse c'est celui-là. Après ça va dépendre de votre configuration, vous pouvez tester. Donc en input mon clavier et en sortie je veux que ça soit une manette Xbox 360. Voilà. Donc là je sélectionne ça. Et je clique sur Create. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je mappe toutes mes touches de clavier vers les boutons désirés. Je vais reprendre la même configuration que sur TowerFall. Pour bouger c'est le stick. Donc moi je vais utiliser les flèches qui vont se transformer en D-pad. Le saut c'est la touche C et le bouton A sur la Xbox. Tirez c'est X sur les deux, Xbox et clavier. Et dodger c'est Shift sur le clavier et bouton droit sur la manette de la Xbox. Et ensuite il y a Start. Start c'est Entrée sur le clavier et Start c'est Start sur la manette de Xbox. Du coup je vais refaire la même config, je ne vais pas me prendre la tête. Après je pourrais m'amuser à changer les boutons de place, il n'y a aucun souci. Pour binder un bouton, ce n'est pas compliqué. Vous avez Bouton to Bouton. Là ça va être pour le bouton A. Sur le clavier c'est C que je veux transformer en A de la manette. Je vérifie bien que j'ai bien la bonne entrée. C'est Xbox 360 Controller 1. Je clique là et ça me propose les boutons, le D-pad. Et là en l'occurrence je veux un bouton. Après c'est comme ça jusqu'à ce qu'on ait paramétré pour toutes les touches. C'est un peu pénible mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc là c'est passé, c'est X que je veux. Donc c'est la touche X et la touche sur le clavier X, ça donne le bouton X. Tout simplement. Et ainsi de suite, je vais vous épargner le temps réel. Ok, donc là j'ai fini la partie bouton. Et maintenant je vais faire la croix directionnelle. Voilà, c'est fini. Je sauvegarde. Je retourne sur mon petit contrôleur de jeu et là je vois que j'ai toujours rien. Et en fait c'est parce qu'il faut appuyer sur lecture pour activer le profil. Hop, lecture. Et maintenant je retrouve un contrôleur Xbox 360. Si je clique sur propriété, j'appuie sur C, j'appuie sur X, j'appuie sur Shift, j'appuie sur droite. Tout fonctionne. Je vais tester maintenant avec Parsec. Donc je lance Parsec sur la machine cliente et je me connecte à la machine hot. sur laquelle il faut que je valide la connexion. Hop, valider. Voilà, donc là je vois ce qu'il se passe sur la machine hot. Donc je vais lancer le jeu. Voilà. Donc maintenant depuis la machine cliente. Et bien ça marche nickel. Donc le premier joueur, X input, est en réalité la machine cliente avec le clavier. Donc là ça marche, je peux changer de perso. Voilà, je le valide. Je vais valider l'autre sur la machine hot. Et c'est parti, on va juste faire un petit test. Donc, le player 1 peut sauter, peut tirer, se balader dans tous les sens. Parfait. Donc ça, c'est avec le clavier de la machine cliente. Et le joueur 2, c'est au clavier de la machine hot. Ah bah c'est pareil, c'est nickel, ça fonctionne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine fois.